... Tous les élèves ont été réunis ce matin pour faire cette grande opération. Vous avez vu, comme nous, on a attaqué également le marché portable, communément appelé marché portable, le forêt municipal, la gare routière, le quai de pêche et le marché central. Nous avons utilisé le désinfectant et nous disons que ce produit est très efficace pour le Covid-19, raison pour laquelle ce matin on a utilisé les gros moyens pour faire quand même une partie du département. Et aussi on va continuer la lutte, du même qu'on a démarré par la commune de Sangalcam et la commune d'Ambamblore, on va faire les autres communes. Demain, incha'Allah, on va faire la commune nord et la commune est. Et également demain aussi, on va faire une grande opération de darrêts alimentaires vendus sur la voie publique, en reculant sur le pain. Parce que le pain est interdit, on fera tout pour éliminer. Parce que nous demandons aux populations d'acheter le pain au niveau des buts qui sont au niveau des boulangeries ou aussi les cosses installées à cet effet. Mais on ne veut plus boire du pain dans les chériaux, dans les moblettes ou dans les taxiclandos et dans la voie publique. On est prêts pour lutter ça. Les agents sont prêts pour régler ce problème-là. On a utilisé plus de 50 litres de désinfectant. Donc c'est un produit utilisé pour éliminer ce genre de virus. On a utilisé ce matin 50 litres de désinfectant. Et au niveau du comité départemental, il y a des moyens qui sont prévus. Et on aura ces moyens pour faire face à ce Covid-19 dans tout le département. L'impact, c'est quand même de combattre le Covid-19 pour le buter dehors. Parce que ça, actuellement, on est en train de faire tous les moyens pour que ce Covid-19 ne soit plus ici, dans ce pays. Et surtout, en métier de prévention, nous demandons à la population de rester chez eux. Actuellement, on va changer de comportement inutile de faire des déplacements qui ne sont pas inutiles. Donc ça, c'est très important. Nous demandons aux peuples sénégalais, aux départements, à l'ensemble des Sénégalais, de rester chez eux. Parce qu'actuellement, on peut dire que l'heure est grave. Les moyens, on peut dire que nous remercions également le gouvernement sénégalais. Celui qui a donné les moyens et le ministre de la Santé à sa tête. Nous remercions également tout le monde. Si nous provenons à faire aujourd'hui ce travail, grâce à l'État sénégalais, nous avons donné les moyens et les partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501